Salut à tous et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma valise pour la maternité Puisque ça y est j'arrive Je suis à 9 mois de grossesse du coup bah bébé peut arriver n'importe quand Et je voulais absolument vous faire cette vidéo avant que j'accouche On va commencer avec cette vidéo donc je vais vous montrer tout ce que je vais prendre avec moi pour la maternité Alors il y a certaines choses que j'ai pris mais je suis déjà sûre et certaine que je vais pas les utiliser Voilà il y a des choses que j'avais pris pour mes deux enfants que j'ai jamais utilisé D'autres choses que j'ai repris parce que j'avais pas pris enfin etc etc Donc il y a des choses que je n'ai pas mis que j'attends le dernier moment comme les chaussons Mais bon Alors faut savoir que moi à ma maternité ils m'ont demandé une valise et un sac pour la salle d'accouchement Donc pour ce qui est du sac pour l'accouchement moi j'ai pris tout simplement mon sac à linger Donc c'est un sac à linger que j'ai acheté autour de bébé qui m'a coûté il me semble 69 ou 79 euros Je m'en rappelle plus Je suis désolée mais j'ai le truc de la fenêtre là qui me gêne J'espère que ça se verra pas trop en vidéo Bref donc voilà c'est un sac à linger que j'ai acheté autour de bébé Il est gris il est tout simple moi je l'adore de toute façon je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos Donc voilà voilà je vais pas vous détailler donc je vais sortir tout ce qu'il y a dedans Et je vais vous montrer ça tout de suite C'est pour ce qu'ils ont demandé pour moi Donc en premier temps ils ont demandé bien sûr un pyjama une tenue, une huisette ce que vous voulez Donc moi j'ai pris un pyjama assez ample, assez loose pour vraiment être à l'aise dans mes vêtements Donc j'ai pris tout simplement un pantalon de jogging entre autres Comme ça gris, tout simple, élastique, bon l'élastique il n'y est plus mais voilà un pantalon tout simple Je suis à l'aise dedans, ça maintient plus le ventre en plus ce genre de pantalon Et je suis très 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 à l'aise dedans Donc j'ai pris ça pour le pantalon Et au niveau du haut, j'ai pris ce haut là Donc c'est un haut que j'avais acheté sur Vinted ou sur Facebook Alors c'est un haut que j'avais acheté sur Vinted ou sur Facebook je ne sais plus Donc c'est un petit haut comme ça et en fait c'est spécialement conçu pour l'allaitement Puisque vous avez un empiècement ici pour allaiter votre bébé Donc moi vous le savez je pense que je vais allaiter ma fille A voir par la suite mais en tout cas pour mon séjour à la maternité c'est ce que je compte faire Donc voilà j'ai pris ce petit pyjama là En plus je suis à l'aise dedans Il demande également, moment très glamour, des culottes jetables Donc ça toutes les maternités vont vous les demander Moi je n'ai pas pris de culottes à moi Étant donné que voilà quand on accouche on perd quand même pas mal de sang Du coup ça évite de tâcher vos vêtements Donc pour ça j'ai pris une petite culotte jetable comme ça Donc j'ai un sachet que j'ai mis dans ma valise que vous verrez après Mais là je n'ai pris qu'une seule pour la maternité Enfin pour la salle d'accouchement Donc une petite culotte jetable comme ça Normalement très sexy Et j'ai également pris une brume d'eau pure Donc ça je vous conseille de le prendre vraiment Encore là ça va on est en hiver Mais si vous accouchez en été ça vous servira vraiment beaucoup 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 Puisque quand vous êtes dans la salle d'accouchement Vous n'avez absolument pas le droit de boire ni de manger Donc ça ça vous permet de vous rafraîchir Et également moi ce que je faisais c'est que je me mettais dans la bouche Quand j'avais un peu soif Ou que j'avais la bouche un petit peu pâteuse J'utilisais ce produit là Enfin cette gamme de produits là Vraiment pour ça Et j'étais bien contente de l'avoir Donc mon chéri m'a dit prends-en un grand J'en ai pris un petit Mais je me demande si j'aurais pas dû en prendre un grand quand même On verra bien Donc voilà ce qu'il demande pour la maman Pour le bébé Donc bien sûr il demande une tenue pour bébé Donc moi pour ce qui est de sa première tenue Je lui ai pris un petit body comme ça Blanc et rose Où c'est marqué petit bateau C'est un petit lapin Tout mignon Tout choupinou Moi j'ai trop hâte Franchement qu'elle arrive J'ai trop trop hâte Au niveau du pyjama Je lui ai pris ce petit pyjama là Que je trouve trop trop beau C'était un petit pyjama Qu'on m'avait acheté à Gémeaux Et il est comme ça Blanc avec un petit ourson Voilà je le trouve trop mignon C'est le premier pyjama que ma fille portera Moi j'aime bien les couleurs assez neutres Voilà c'est pas parce que c'est une fille Que je vais systématiquement mettre du rose Je lui ai pris également une petite brassière comme ça Donc il est conseillé de prendre des brassières en laine Moi personnellement C'est pas trop mon truc en fait les brassières en laine J'en ai pris dans ma valise vous verrez Mais voilà je lui ai pris une petite brassière comme ça Faut savoir que dans les maternités en général il fait super chaud Donc bon J'ai pris celle-ci Une petite brassière J'ai également pris une petite paire de moufles comme ça Alors ça ça sert pour Les petites mimines Tout simplement parce que quand ils sont mubés Ils se touchent un petit peu partout Et du coup ils se griffent Donc j'ai pris une paire de moufles Et j'ai également pris un petit bonnet Donc là il est rose que j'en avais pas des blancs Donc j'ai pris un petit bonnet Mais en règle générale ils vous donnent les bonnets Qui mettent dès la naissance Les trucs vraiment pas beaux Ensuite ils demandent bien sûr une gigoteuse Donc moi au niveau de la gigoteuse J'ai pris celle-ci parce qu'elle est très très chaude Et elle est toute douce Moi j'aime beaucoup Donc elle est comme ça Elle est rose Mais elle est toute polaire Je sais pas si vous allez vous en rendre compte Elle est vraiment toute toute polaire Moi j'adore Elle est toute douce Par contre je ne sais pas du tout Où est-ce qu'on me l'a acheté Parce que ça on me l'a offert Et ils demandent également une petite couverture Donc moi la couverture J'ai pris celle-ci Qui est blanche Je trouve que c'est marqué Bonne nuit mon bébé Voilà c'est une petite couverture Toute simple Comme ceci Qui est pareil Qui est super douce Moi j'adore Maintenant on va passer à ma valise Pour mon séjour à la maternité Donc faut savoir Après ça dépend des maternités Je ne sais pas si c'est partout pareil Mais en tout cas Moi pour une première grossesse J'étais restée 5 jours Il me semble à la maternité Et pour un deuxième Ou un troisième Etc etc Vous restez que 3 jours Entre 2 et 3 jours Donc moi j'ai prévu Ma valise pour 3 jours Donc vous allez voir Il y a quand même pas mal de choses Donc j'ai commencé par tout Ce qui me concerne à moi Et je vous montrerai Ce qui concerne bébé après Ce qui concerne la trousse de toilette Donc moi j'ai pris une petite trousse Comme ça que j'avais reçu Dans un swap Il me semble que c'était avec Aurélie Donc Aurélie sans chichi Si je me rappelle bien C'est une petite trousse de toilette Comme ça à rose palm Que j'aime beaucoup Et j'ai pris vraiment Tout le nécessaire Pour la toilette Donc en sachant Qu'il y a peut-être des choses Que je n'utiliserai pas Etc etc On me verra Donc à l'intérieur Je vous ferai bien sûr Des close-up Au niveau de la valise A l'intérieur J'ai bien sûr mis Les fameuses petites culottes Comme ça jetables Donc c'est 5 slips jetables Moi je pris taille M Vous avez taille S L Etc etc Donc à l'intérieur Vous en avez 5 Vous en mettez une par jour Voilà ça me suffit amplement Pour mon séjour à la maternité J'ai également prise Bien sûr Du dentifrice Ma brosse à dents n'y est pas Mais ça je la mettrai Au moment voulu Et encore je dis ça Je crois que j'en ai mis une Non j'en ai mis une Une menteuse J'ai mis une brosse à dents Et un dentifrice Donc bien sûr pour l'hygiène Je pense que vous le savez J'ai également prise Une brosse Voilà une brosse pour me brosser Les cheveux N'est-ce pas J'ai pris également Donc une crème d'huile Fine et légère Pour les cheveux secs Et desséchés Donc c'est une crème Que j'ai depuis pas mal de temps Faut absolument que je la termine Donc du coup je l'ai prise Pour la maternité Et ça c'est C'est une odeur divine en plus Moi j'aime beaucoup ce produit J'ai également pris Prix J'ai également pris Le Bubble and Bubble Donc en fait c'est une huile capillaire Donc il me reste un fond Donc je me suis dit Que j'allais en profiter Pour la terminer à la maternité Moi cette huile là Je l'aime beaucoup Donc ça c'est top J'ai également prise donc Un chouchou Et une petite pince C'est bien pratique Moi de toute façon J'aime pas trop avoir les cheveux Détachés tout le temps Et avec bébé La maternité etc Je pense que ça sera quand même mieux D'avoir les cheveux attachés Et j'ai également pris Un masque régénérant A l'huile rare De figue De barbarie De chez Christophe Robin Donc en fait C'est un petit échantillon Comme ça Enfin un petit échantillon Une petite miniature Que j'avais acheté A Instant Beauté Donc il me en reste encore Un petit peu J'ai pu l'utiliser déjà deux fois Là je pense que je peux l'utiliser Encore une fois Donc je l'utiliserai A la maternité également J'essaye de privilégier Les petites choses Comme ça petites Après j'ai pas de miniature Réellement ou d'échantillon Donc j'essaye vraiment De mettre des choses Voilà que je me sers pas forcément Dans la vie quotidienne Et j'ai également pris Donc un déodorant Bien sûr Pour sentir bon Donc c'est tout ce que je prends Dans ma trousse de toilette Ensuite j'ai bien sûr pris Gel douche etc Donc en fait j'ai utilisé J'ai mon chat Je sais pas si vous allez le voir Qui est en train de rentrer Dans ma valise Tout va bien Bref donc je vous disais J'ai également pris Gel douche etc Mais je voulais pas prendre Les gros bidons Ça prend beaucoup trop de place Du coup j'ai pris ça Donc c'est un petit kit Que vous pouvez retrouver Un petit peu partout Où vous avez des flacons de vide En fait Et vous mettez tout simplement Les produits qui vous intéressent Donc dedans Alors attendez Je vais tout sortir Je vais vous montrer ça Dedans En premier temps J'ai mis Le gel douche Pour mon bébé Donc en règle générale A la maternité C'est fourni Eh En règle générale A la maternité C'est fourni Mais je ne sais pas S'ils vont fournir Pour les Pour plusieurs jours En sachant quand même Que votre bébé Ne sera pas lavé Le premier jour Voilà je vous le dis Je pense que Votre séjour La maternité Votre bébé Vont le laver qu'une fois Mais j'ai quand même Préféré prendre Un gel douche Au cas où S'ils le fournissaient pas Ça je ne sais pas J'ai également pris pour moi J'ai également pris pour moi Mon gel douche aussi Donc j'ai mis Dans une petite bouteille Comme ça Pour 3 jours Ça suffit amplement Je me suis mise également Mon shampoing Donc c'est un shampoing Je n'en veux plus la marque Je l'ai mise Mais voilà J'ai mis mon shampoing Et j'ai également pris 3 petits pots Comme ça Où dedans J'ai mis un masque Donc c'est un masque A l'argile verte Je me suis mise Bien sûr Ma crème de jour Et ici Je me suis mis Un petit gommage Voilà Alors je ne sais pas Si je vais me servir Réellement du masque Et du gommage On verra bien Mais ça fait du bien De prendre soin De soi un petit peu Surtout après un accouchement Parce que ça fait du bien De prendre soin de soi Tout simplement Ensuite Côté beauté Donc alors Je me suis quand même fait Une petite trousse beauté En sachant que Je ne vais peut-être pas forcément Me maquiller à la maternité Je n'ai pas le souvenir De m'être maquillée Pour mes deux premières grossesses Ou alors vite fait Mais bon Je me suis dit Je vais quand même prendre Quelques maquillages Au cas où je fais des petites photos Comme ça Avec mon bébé Ou quoi Donc j'ai quand même pris Certaines petites choses Donc j'ai tout mis Dans une petite pochette Comme ça I-Stack I-Tech I-Stack Comment ça se dit Pareil que j'avais reçu Dans un swap Que je trouve très joli Et à l'intérieur J'ai pris certaines petites choses Donc je vais vous sortir tout ça Et vous montrer Ce que j'ai pris Alors j'ai pris vraiment L'essentiel J'ai pas pris non plus Enfin j'ai pris quand même L'air de rien Si j'ai pris quand même Pas mal de choses Alors Pour commencer J'ai pris Un fond de teint Donc j'ai pris Le fond de teint Fit Me De chez Maybelline Que j'utilise très rarement Du coup je me suis dit Que j'allais le prendre Pour la maternité C'est parfait J'ai également pris Deux blenders Comme ça Donc un pour le teint Un pour Je sais pas On est pris deux Allez savoir pourquoi J'ai également pris Un pen pot De chez MAC Donc c'est le Barstuzy C'est une sorte De couleur peau Mais irisé En fait Je trouve ça Je trouve que ça C'est très pratique En fait Vous mettez ça Sur la poupière mobile Et c'est bon Au niveau de la palette J'ai pris une petite palette Comme ça De chez NYX Donc Elle est complète Vous avez des fards Vous avez des Un highlighter Vous avez également Faire votre contouring Votre contouring pardon Vos sourcils etc Elle est bien complète Du coup je me suis dit Que j'allais prendre celle-ci J'ai également pris Un blush De chez Kiko Qui est celui-ci Qui est dans les teintes Un peu rosé Violine Que j'adore J'ai également pris Une taracotta Donc celle-ci C'est celle De chez Guerlain Pour réchauffer mon teint Si j'en ai envie J'ai pris une base De chez Burberry Qui est une base Illuminatrice En fait du teint Voilà Au niveau des pinceaux Alors j'en ai pris Quelques-uns Je vais vous les montrer J'ai pris ça Au niveau des pinceaux Donc Un pour appliquer Mon fond de teint Un pour appliquer Ma poudre Un pour appliquer Le contouring Ou ce que vous voulez Et j'ai pris Trois petits pinceaux Comme ça Pour les yeux Ça me suffira Amplement Donc ma poudre J'ai pris celle De chez Sephora En matifiante Même si je brille pas forcément Mais j'ai préféré Prendre la matifiante Et Ensuite J'ai pris Alors J'ai pris Un crayon à sourcils Comme ça De chez Sephora Voilà Pour faire mes sourcils Quand même Un minimum J'ai pris Un mascara Donc c'est le petit mascara Comme ça De chez Make Up For Ever Le excessive lash Qui est très très bien Donc j'ai préféré Prendre des petits J'ai également pris Un petit crayon Coal noir Comme ça De chez MAC Et j'ai pris Deux rouges à lèvres Donc le premier C'est un NYX Liquid Suède Qui est en teinte Soft Spoken Donc doux murmure Qui est une sorte De bois de rose Et j'ai pris Ce petit rouge à lèvres là De chez Burberry Qui est trop trop beau Qui reste dans les teintes roses Également Voilà J'ai pris ça Je suis tranquille Et au niveau du parfum J'ai pris un petit parfum Comme ça Alors il ne me reste pas beaucoup Je ne sais pas du tout De quelle marque c'est Il me reste vraiment un fond Au moment ça me permettra De le terminer à la maternité Et pour le démaquillage Je me suis bien surpris Ma petite serviette Comme ça démaquillante Moi vous savez maintenant Que j'utilise que ça Pour me démaquiller Les démaquillants Je les utilise plus Ou très rarement Donc ça c'est bien pratique Donc voilà un petit peu Pour ma trousse De beauté J'ai pris Bon j'ai quand même pris Pas mal de choses L'air de rien Je ne vais pas mentir Mais bon Donc c'est vraiment pas dit Que je l'utilise Parce que franchement Me maquiller à la maternité Ce n'est pas forcément Quelque chose que je fais Du coup le troisième jour Je serai un petit peu embêtée Pour me protéger Et j'avais tout simplement Pris des petites serviettes Hygiéniques comme ça Donc j'ai eu du mal A choisir ce que j'en mets plus Moi vous savez J'utilise la fleur cup Quand j'ai mes ragnagna Donc ça ça fait Plusieurs années maintenant Que je ne les utilise plus Parce qu'avant c'était Les tampons etc Enfin bref J'avais acheté ça Et au final en fait On m'a donné ça Et je pense que Je vais prendre ceux là Parce qu'ils sont Je m'en montre Avec l'amour Elles sont vachement grandes Du coup je pense que Celles-ci me conviendront Plus Pour la maternité Bon c'est le genre De truc pas très sexy Du tout C'est le genre de truc Que vous voyez à travers Les pantalons C'est très sexy Franchement c'est très sexy Mais voilà J'ai pris des petites protections Comme ça Parce que ça il vous en faut Je vous jure qu'il vous en faut Parce que sinon Vous allez en foutre partout Vous allez tout tâcher Ça ne sert à rien Donc j'ai pris ça Et ensuite J'ai pris également Quelques vêtements Donc en premier temps J'ai pris Alors attendez Pour ce qui est des vêtements J'ai pris Alors deux pyjamas Donc en premier temps J'ai pris une nuisette Comme ça Donc je vous l'ai déjà montré Dans une vidéo C'est une nuisette Que j'avais acheté Sur H&M Ou je ne sais plus Peut-être pas H&M Un magasin Je crois que c'était Un site de bébé Mais je vous ai fait un haul Vous avez certainement dû Déjà la voir Sur une de mes vidéos Ça c'est sûr Je ne sais pas du tout Où est-ce que je l'ai acheté Bref Donc c'est une petite nuisette Comme ça Noire Toute simple Je vous l'avais déjà montré A dentelle Au niveau du derrière Et en fait Vous pouvez déclipser ici Pour allaiter votre bébé Donc voilà C'est une petite nuisette Elle est légère Mais bon Franchement Dans les maternités En général Il fait chaud Donc moi ça me convient Et j'ai également pris Un autre pyjama Donc c'est un pyjama Également conçu Pour la maternité Enfin Quand vous êtes enceinte En tout cas Donc en premier temps Vous avez le petit haut Qui est juste Le petit haut Qui est comme ceci Donc pareil c'est conçu Pour l'allaitement De bébé Ça pareil Je vous l'avais montré Dans un haul Et au niveau du pantalon Et au niveau du pantalon C'est un pantalon Assez léger Comme ça Mais en fait C'est conçu Pour mettre le bidou Donc en sachant Que quand vous accouchez Vous ne perdez pas Votre ventre Direct Il faut quand même Un laps de temps Pour récupérer son corps D'avant En règle générale Il y en a Qui les perdent assez vite Mais il faut vraiment Comter une bonne année Pour que le corps Se remette entièrement D'un accouchement Donc voilà C'est le pantalon Qui m'ira Forcément après Ensuite au niveau Des vêtements Donc j'ai pris vraiment Des choses Uniquement Où je serais A l'aise dedans J'ai pas envie De mettre de jeans Me prendre la tête Donc j'ai pris Que des jogging En premier temps J'ai pris un jogging Comme ça Je crois que j'avais acheté Sur M10 Ou je ne sais plus Donc un jogging Assez loose Voilà C'est un jogging Tout simple en fait Ça c'est le genre de truc Que je porte tout le temps En ce moment Que ce soit les jogging Les leggings C'est ce que je préfère J'en ai pris un autre Donc ça c'est un pantalon De sport Mais pareil C'est super C'est super confortable Et tout Enfin moi Franchement Je vous conseille vraiment De prendre ce genre de truc Quand vous allez à la maternité C'est rien de vous dire Vous allez bien vous habiller Et tout Enfin Vous êtes dans une chambre Vous sortez uniquement dehors Pour prendre l'air Ou fumez votre cigarette Tout ce que vous voulez Mais après Voilà Ça Moi personnellement Je trouve que ça sert à rien Et j'ai également pris Un jogging Jogging Tout simple Noir Comme ça Pareil Lose Que j'aime beaucoup porter Bon là J'ai un petit peu de mal Enfin je le porte Mais c'est vrai que mon bidou A un petit peu de mal A rentrer dedans Mais ça m'ira parfaitement Au niveau Des hauts Alors j'ai pris Quelques petites choses Alors attendez Au niveau des hauts J'en ai pris 3 Donc c'est 3 hauts Pareils Sauf qu'il n'y a que la couleur Qui change en fait Donc en premier temps J'ai pris Dans les tons Marron Comme ça Marron beige Un petit peu J'ai également pris Le même Mais dans les tons Marron foncé Voilà Ça c'est des hauts Basiques Mais qui passent partout Et j'en ai pris Un autre Celui là je l'aime bien Il est assez loose en plus Dans les tons gris Voilà tout simple Je me suis pas embêtée A prendre 36 000 hauts Des hauts plus ou moins jolis Ça ça suffit Amplement Et c'est parfait Au niveau des pulls J'en ai pris 2 Donc en premier temps J'ai juste pris Un petit sweat Comme ça Que j'avais acheté Chez H&M Il y a pas mal de temps C'est un petit pull Comme ça Un petit sweat En fait Il existait également En rose Sur un moment Sur H&M Il y a beaucoup de personnes Qui les ont acheté Donc c'est Des sweats Mais qu'ils arrivent En dessous du nombril Mais pas tout à fait Au dessus du nombril Je sais plus C'est pas vraiment Très très long Donc j'ai pris ça Pour rester Dans la chambre C'est pratique On est à l'aise dedans Donc tout va bien Et j'ai également pris Un pull comme ça Tout simple Alors celui-ci Il est super vieux Ça fait un veille que je l'ai Mais il tient super chaud Un petit pull blanc Comme ça Tout simple Voilà au niveau des pulls J'ai pris uniquement ça Et j'ai quand même voulu prendre Un petit gilet Alors un petit gilet Vraiment tout doux Tout pilou pilou Au cas où si vraiment J'ai froid Ou quoi que ce soit C'est un petit Pull comme ça Enfin un petit gilet Pardon comme ça Panda Vous avez les petites oreilles Il est ultra doux Je pense que vous voyez bien Au niveau de la matière C'est vraiment un gilet Tout pilou pilou Ça je l'ai pris vraiment Pour le soir Si vraiment il fait frais Ou si je vais dehors Et qu'il fait froid aussi Au moins je sais que là J'aurai bien bien chaud Donc après bien sûr J'ai également pris Des sous-vêtements Donc j'ai pris une brassière Pardon Et un soutien-gorge d'allaitement Voilà tout simple Paire de chaussettes Enfin les choses traditionnelles Donc on a besoin de tous les jours N'est-ce pas Et j'ai également pris Donc tout ce qui est pour l'hygiène Également Donc gomme toilette Et serviette Voilà j'en ai pris 3 Pour 3 jours Je pense que ça devrait suffire Pas besoin d'en prendre des masses non plus Je pense que là J'ai ce qu'il faut Et je lui ai fait également Sa petite coude de toilette Pour ça je lui ai mis ça Dans une petite boîte Comme ça En fait on m'avait offert Une petite peluche Pour mon bébé Du coup j'ai tout mis dedans Et j'ai mis vraiment tout le nécessaire Pour l'entretien etc De ma fille En sachant qu'il y a peut-être Des choses qui me seront fournies Mais je préfère prévoir Et prendre ce qu'il y a à prendre Que plutôt Rien prendre du tout Et être embêtée Une fois que je suis à la maternité En fait Ou faire faire des allers-retours A mon chéri pour rien Ça serait un petit peu embêtant En premier temps J'ai pris un thermomètre de bain Parce que ça il me le demande Étant donné que vous allez quand même Laver votre bébé là-bas Voilà il vous demande Un petit thermomètre de bain Comme ça J'ai également pris Quelques petits cotons Pour nettoyer le visage De ma fille etc Une éponge Alors il faut savoir que Bon après vous faites comme vous voulez C'est un conseil que je vous donne Après c'est vraiment comme vous voulez Mais les bébés Enfin moi mes enfants Je les ai toujours lavés Avec des petites éponges Comme ça Tant qu'ils étaient bébés C'est doux C'est pratique Enfin Moi j'aime beaucoup Donc j'en ai pris une J'ai également pris Une petite trousse Comme ça De soin Donc ça c'était à mon fils Donc du coup On n'est pas racheté Ou à l'intérieur Vous avez un petit peigne Vous avez un petit coupongle Un petit ciseau Enfin les petits trucs Basiques en fait Les petits trucs basiques J'ai également pris ça Donc ça ce sont des filets Pour le cordon ombilical Pour éviter que le coton parte Et que ça gonfle partout Pour maintenir en fait La compresse Au niveau du cordon J'ai également pris Un lot de Sucu Du sérum Pour nettoyer le nez Les yeux Les oreilles De votre bébé Et j'ai également pris De léosine Donc léosine C'est ce qui permet De désinfecter justement Le cordon ombilical De votre bébé donc ça en règle générale c'est fourni mais bon j'ai préféré quand même en prendre et bien sûr j'ai pris un petit paquet de couches comme ça de chez Pampers donc taille 1 pour les 2, 5 kilos alors pareil les couches c'est fourni mais maintenant ils fournissent beaucoup moins qu'avant étant donné qu'il y a eu pas mal de vol etc ils ont eu il y a eu quand même pas mal de problèmes dans les maternités du coup ils fournissent plus les couches comme avant et ils demandaient justement de prendre des couches donc j'ai pris un petit paquet de couches comme ça ensuite j'ai bien surprise une serviette de bain pour ma fille donc voilà les serviettes de bain pour bébé ils ont une petite capuche comme ça inclus c'est bien pratique après voilà c'est de l'argent enfin c'est de l'argent moi on me les a offert mais enfin je veux dire une serviette normale suffit amplement aussi après c'est vous qui voyez moi j'en ai pris une mais c'est pas forcément des achats utiles pour ma part j'ai également pris une combinaison pour la sortie de la maternité puisqu'on est en plein hiver donc je peux vous dire qu'elle va se les cailler donc j'ai pris une petite combinaison comme ça que j'avais acheté sur vintage il me semble donc avec des petites oreilles comme ça et voilà c'est tout doux c'est tout pilou pilou là vous avez de quoi protéger les petites mains de bébé enfin c'est trop mignon j'aime trop donc je lui ai pris cette petite combinaison pour la sortie de la maternité et au niveau ensuite j'ai pris également un lot de bavoires donc là je me suis pas embêtée j'ai pris un bon lot il y en a 3, 4, 5, il y en a 6 en sachant que les bavoires ça se salit très très vite donc ça vous pouvez y aller au niveau des bavoires n'hésitez pas à en prendre parce que franchement ça se salit super vite et je lui ai également pris des tenues tout simplement donc je lui ai pris 1 2 3 body je lui ai pris 3 petits body comme ça pour le séjour et je lui ai pris également je crois 3 pyjamas donc je lui ai pris ce petit pyjama là je lui ai pris celui-ci et pour terminer celui-ci ensuite je lui ai repris également 2 petites moufles comme ça pour les mains un autre petit bonnet au cas où si l'outil est sale on sait jamais je lui ai pris 2 petites paires 2 petites paires de chaussettes comme ça aussi et je lui ai pris 2 autres brassières donc la première brassière elle est comme ça toute rose donc ça je l'avais acheté sur Vinted aussi il me semble et celle-ci que la grand-mère de mon chéri a faite elle-même donc voilà une petite brassière comme ça en laine on sait jamais ça peut toujours et pour terminer j'ai également pris des doudous bien sûr j'en ai pris 2 donc en premier temps j'ai pris celui-ci donc c'était ce doudou là qui était dans la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai mis les soins pour ma fille c'est mon oncle qui l'a offert à mon bébé c'est mon doudou il est super beau super doux donc ça je pense qu'il l'a acheté à Autour de bébé j'aime trop c'est trop trop beau je le trouve trop 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 joli et bien sûr je lui ai également pris son doudou son doudou que je vous ai déjà montré avec son prénom qui est dessus donc Lexi c'est une petite licorne comme ça blanche et argentée que je trouve juste trop 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 mignonne et je voulais absolument la prendre à la maternité écoutez voilà un petit peu tout ce que je prends pour mon séjour à la maternité ça peut vous donner des idées après il faut savoir qu'en règle générale quand vous êtes enceinte votre gynécologue ou votre sage-femme enfin tout dépendant par qui vous êtes suivi etc vous donneront une liste de ce qu'il y a à prendre pour la maternité moi c'est ce que j'ai eu la liste elle est juste là-bas mais je l'ai oublié de la prendre là il me manque juste de mettre mes chaussons et voilà après j'ai tout mais ne vous inquiétez pas il vous donne une liste et vous avez tout d'inclus dessus ou si vraiment vous n'avez pas ça vous allez sur internet et ils vous disent absolument tout ce qu'il faut le jour J vous allez à la maternité de toute façon moi ce que je ferai si ça veut bien passer dans la barre d'infos je vous mettrai moi tout ce qu'ils m'ont demandé à ma maternité à moi après il faut savoir que ça peut changer de maternité à maternité ça je ne sais pas c'est après ça vous de vous renseigner mais je vous mettrai quand même voilà moi ce qu'ils m'ont demandé si ça peut vous aider donc en tout cas je vous fais d'énormes bisous et encore une fois bonne année à tous et prenez soin de vous ciao 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 ciao